et salut à tous c'est je pacor et on se retrouve pour le 21e épisode de la boîte à mode et aujourd'hui nous allons utiliser l'énergie générée par le réacteur alors oui comme on me bien joué comme on me l'avait suggéré j'ai mis des noms donc ça se fait très simplement il suffit de faire clic droit et de mettre ce nom mais j'ai mis des noms hop on va désactiver ça vu que ça c'est tour en psy donc je vais pouvoir lire j'ai mis des noms à mes travail on shore c'est quand même beaucoup plus pratique normalement il ya un ancienne base qui traîne quelque part rien ancienne base voilà donc ça me permet enfin de me retrouver c'est un peu bizarre au début mais on s'y habite vite alors j'ai plus de fuel comment ça comment ça j'ai plus de fuel déjà commence bien j'ai plus de yellowrium ok bon eh ben on dirait que j'ai légèrement sous-estimé le coût de cette machine faut dire qu'avant ça consommer pratiquement rien bon du coup attendez il ya quand même il ya quand même un os quelque part c'est pas possible non effectivement j'ai bien 1800 de cyanide donc ce qui est obtenu après avoir fini donc oui effectivement je n'ai déjà plus j'ai déjà plus de oui d'accord bon on mettra de uranium pour remplacer ça mais on sera également qui va falloir être prudent avec cette machine parce que ça coûte les yeux de la tête honnêtement je pensais pas que ça faudrait aussi vite il y en avait quand même pour là il y en avait pour un millier tout de même 1500 même et pourtant il a réussi bon ça c'est fait et du coup aujourd'hui on va pouvoir s'y mettre on va faire un petit système mais petit mais très pratique qui va nous permettre d'utiliser l'énergie qui est produite par ce réacteur les fameux 20 miller fpartic et ceci est le laser drill hop là j'en ai fait deux on va en prendre qu'une pour le moment suite à des tests en créa alors la laser drill qu'est ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas c'est quelque chose d'un peu miraculaire dans le sens où ça produit des minerais tout simplement ça produit des minerais ni plus ni moins donc on va monter à la hauteur des plateformes éoliennes parce que plus c'est au moins ça consomme d'énergie du coup on va se mettre ça tout on va juste faire attention de pas empiéter sur une des machines en fait c'est ça le problème à faire attention aussi à ne pas empiéter sur un tour de velucène qui fait toujours ces petits trucs ici la set up pour mettre la fusion si vous voyez donc on va faire gaffe et ici à mon avis ça pourrait être un endroit sympa donc on va marquer d'un bloc on va mettre également des torches pour éviter que les mobs spawn ici et on va creuser car ce système a la particularité de nécessité que l'on creuse jusqu'au vide ou parce que sinon ça reste d'être compliqué au moins jusqu'à la bedrock est-ce que je reste sur un bon bloc quand je creuse ? c'est la question en fait hop donc on va se mettre à creuser on peut voler donc pas de problème là dessus à moins qu'on passe dans une ville mais ça m'étonnerait quand même donc pour un moment on va creuser et je pense pas qu'à cette distance on trouve quelques systèmes cachés vu comme je creuse et qu'il n'y a rien on dirait bien qu'on est bon presque donc ça ça devait arriver évidemment ok c'est bon on continue à creuser on creuse encore et on est jusqu'à la bedrock donc c'est bon plus qu'à gentiment tout remonter allez tu peux le faire on va pouvoir utiliser une nouvelle habitée qui permet de se tp oui vous avez bien vu je me suis totalement tp c'est bon bref donc on va setup ça oui ok c'est juste mes fps ça pouvait être un crash sauvage qui sait on va mettre notre laser drill et hop ça fait un laser on va l'alimenter alors est-ce que j'en ai un énergie receive on y est voilà réacteur a et rien 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 d'ailleurs j'ai pas montré le craft du laser drill hop voilà donc ça se fait comme ça c'est plutôt simple il faut simplement faire le glowstone illuminator qui n'est pas trop lieu à faire mais là vous voyez ça ne marche pas oups pour que ça marche il faut donner l'énergie à des préchargeurs qu'on met à deux blocs et qu'on oriente bien pour qu'ils nous fassent un petit laser qui est censé nous brûler au passage mais là il nous brûle pas donc tant mieux le wrench est là hop voilà et c'est eux qu'on va alimenter d'ailleurs il s'appelle préchargeurs c'est pas pour rien j'ai pas pris des câbles donc on va redescendre à la base on va prendre énergie ah oui mais j'ai pas de câbles assez puissant bon on va mettre des red net energy cable dont je n'ai jamais compris la limitation d'énergie donc si ça va très lentement on saura qu'il y a une limitation d'énergie et ça aura cet avantage de nous permettre de savoir du coup on va repasser pour les laser drill préchargeurs qui se font avec la même chose à la différence du pink slime cristal qui se fait avec un pink slime bloc qui est cuit et le pink slime comment se fait-il simplement et pourquoi ça ne saimant plus ici donc normalement il y avait un spawner de pink slime ici j'ai peut-être retiré non j'en ai un ah si on l'a retiré c'est peut-être velucine qui l'a retiré je sais pas mais en tout cas on a 1800 slime pink slime ball et comment spawn ce pink slime vous me direz et bien en fait c'est un petit peu particulier puisque il spawn en faisant en posant un zut un seau de pink slime le liquide comment ce liquide est il produit il est produit dans la sauter house donc vous voyez on a des animaux donc ça marche aussi avec les mobs ils produisent un peu de pink slime et de la viande et bien évidemment au coût d'énergie donc résultat j'ai mis une sauteur house ici on va regarder le craft c'est des craft en cascade je pense que vous voyez le genre voilà c'est pas trop compliqué non plus ça ressemble un peu au craft de grinder donc je l'ai mis là je l'ai utilisé pour tuer des mobs ça m'a fait mon saut le saut je l'ai utilisé et ça m'a fait spawner a same que j'ai capturé pour faire spawner rien de très sorcier donc voilà du coup on va remonter ici on va également prendre un petit coffre voilà on va prendre ça il faut bien utiliser un jour voilà vous voyez ça brûle le laser du coup on va placer tout ça hop et voir l'énergie à laquelle ça va si ça va ah oui effectivement c'est celui qui envoie des items c'est pas un bon plan donc on va mettre réacteur à et voir la vitesse on verra bien la vitesse à laquelle ça va charger ne vous inquiétez pas de toute manière si c'est trop lent si c'est trop lent et ben on sera on sera fixé sur le pourquoi du comment on soit j'aurais pu regarder la fausse sur un wiki mais pourquoi pas tester à la place bon c'est totalement lent on est d'accord c'est lent d'accord bon c'est pas très grave puisque il va nous suffire de faire un câble un peu plus capable donc on va choisir le résonant flux d'hux qui transfère 32000 rèves par tic rien que ça 32000 rèves donc il se fait simplement avec un upgrade à partir du flux d'hux qui se fait ainsi donc ça va c'est pas particulièrement compliqué donc nous allons faire ceci voilà donc j'ai mes câbles un peu plus puissant avec 30000 rèves par tic alors oui ça a généré comme ça il faut que je mette un coffre pour que ça fasse mieux donc ça génère 32000 rèves par tic ça devrait aller c'est qu'une proposition alors mes fps drop à nouveau ce qui n'est pas du tout bon signe mais c'est déjà beaucoup plus gérable qu'en multi ah tout est lié sauf toi problème réglé donc nous avons notre petit système vous voyez que cette fois ci il est un peu plus puissant quand même avec une vitesse bien améliorée mine de rien donc c'est plutôt sympathique il se met à produire des minerais tranquillement alors pour le moment c'est aléatoire mais si on regarde on a des sets en bas c'est pour des focus les focus ici qui se font avec des imbroules que je n'ai pas donc c'est pour ça que je n'ai pas fait et simplement un glass pane de la couleur correspondante donc c'est quelque chose qui va nous permettre de faire en sorte que ça produise un or un minerai particulier si vous regardez ici le focus jaune permet d'avoir du minerai de fromage sérieusement et celui que je comptais faire c'était le celui en lime puisque il faisait à la fois des émeraudes que je n'ai pratiquement pas et de l'uranium pour également alimenter notre système en hyélorium donc voici le petit système d'aujourd'hui alors oui c'est très petit effectivement mais mine de rien ça coûte cher ça produit beaucoup et c'est très pratique donc ce qu'on va faire pour finir c'est donc on va utiliser notre petit pouvoir pour monter plus vite hop là et ce que je disais c'est que on va finir pour on va finir gentiment en remplaçant ce système par celui ci alors évidemment comme j'ai inversé il va falloir que je reconfigure donc celui-là envoie des items à la sortie de la query on va faire en sorte également oups merci donc oui ça brûle c'est normal on va faire comme ceci on va mettre une torche là hop torche une torche là aussi pourquoi pas un levier qu'on active et le cerveau et ça va gentiment si on regarde au coffre voilà ça va tranquillement extraire pour aller dans le système des queries et vous voyez on a déjà produit un uranium et pouvoir gentiment obtenir les minerais que l'on souhaite via le traitement qu'on avait setup à l'épisode 10 de mémoire non pas épisode 10 à l'épisode 9 ou 11 plutôt 9 vu que 10 c'était la toilette forest bref du coup on va s'arrêter là non on va pas s'arrêter là attendez du coup avant de finir cet épisode qui sera mine de rien un peu court je voulais quand même vous présenter 2-3 trucs que j'ai fait en off le premier truc dont je suis plutôt fier parce que je l'ai fait moi-même c'est ta-dam ! les ice crambers sont enfin automatisés c'est à dire que je peux aller si je veux demander on va aller demander à un processeur par exemple calculation de processeur on fait ça et ça va gentiment si on va assez vite parce qu'on a quand même des accélérations de cartes comme vous voyez ça nous fait le système automatiquement et ça revient dans happy head énergistique petit bijou si j'ose dire qui me permet de faire enfin tout simplement autre chose que j'ai faite et que je n'ai pas montré c'est ce cell workbench le cell workbench à quoi il sert ? on va prendre un 4K vide voilà il va nous permettre de choisir par exemple celui-là est dédié à stocker ça donc là il est partitionné on va pas faire ça et si on met ça comment est-ce qu'on peut clear voilà ça c'est clear si on fait ça ce qui va se passer c'est que tout simplement il n'y aura que les items qu'on a mis qui pourront aller là c'est ce que j'ai fait avec un méga disque 64K qui coûte super cher oui j'ai fait un disque 64K et donc c'est avec celui-là que je mets tout ce que j'ai en nombre immense genre la dirt le fer que j'en ai 9800 quoi encore le tin que j'ai dépassé les 10000 donc ça me permet d'avoir à 64K pour ça vous voyez il n'y a que 23 items mais ils prennent 25000 bytes simplement par leur nombre la cobblestone également non j'en ai pas beaucoup de la cobblestone mais tout ce dont j'ai en nombre tout simplement et ça sera comme ça bah si j'ai une autre usine je rajouterai des trucs que j'ai en nombre etc etc je pense que vous avez compris autre chose que j'ai fait c'est améliorer légèrement mon stuff bref alors ici nous avons une nouvelle épée qui fait très très mal vous voyez à 19 de dégâts grâce au quartz que j'ai mis et qui donne du feu et pas dans 6 secondes en plus avec le modifier blaze donc c'est une épée de tinker construct qui fait pas du bien clairement j'ai également un arc un peu plus badass il était power 3 la dernière fois voilà ce qu'il est maintenant et au niveau de la power armor j'ai activé des choses par exemple le camouflage voilà on va mettre le camouflage qui a l'air un peu buggé également clairement ne me demandez pas hein c'est buggé je pense normalement c'est censé vous rendre invisible qu'est-ce que j'ai mis d'autre j'ai mis également plus de protection en rajoutant des énergies shield donc oui ça me fait perdre de l'énergie mais ça me protège vachement bien puisque maintenant je prends pratiquement plus de dégâts enfin bref j'ai également mis des nouveaux modules sur mon power fist à savoir le module ninja le module de téléportation que j'ai déjà montré les cisailles et ça j'avais déjà le canon à plasma wattage boum et donc vous voyez que ça génère de l'énergie mais ça se voit mieux avec le ray gun super puissant mais aussi super chaud et vous voyez que là je surchauffe parce que ma barre à droite se remplit de 30 à chaque fois que j'utilise ça c'est en plus d'utiliser beaucoup d'énergie c'est des petits gadgets pour le combat donc je peux vous montrer c'est pas très cher encore une fois il n'y a rien de cher de toute façon dans ce mode vous voyez ça va là j'ai pas mis à la distance maximale parce que ça utilisait peut-être un peu trop d'énergie mais voilà les petits upgrades que j'ai fait et si vous l'avez remarqué deux nouvelles choses également déjà l'expérience obéisque qui permet de stocker son expérience donc j'ai utilisé ça au début pour enchanter parce que comme vous savez les niveaux suivants ont plus d'expérience à partir de 15 des niveaux ont plus d'expérience pour qu'on puisse monter le niveau donc du coup ce que ça m'a permis de faire c'est simplement de stocker mes 30 niveaux par exemple et comme ça je prenais 10 niveaux sauf que comme ça comptait avec les points d'expérience par exemple il en restait plus que 27 ce qui me permettait d'avoir un peu plus de niveaux pour enchant mais je suis passé à vitesse supérieure et je vous présente l'auto enchanter ta-dam et l'auto enville donc c'est une enville et une table d'enchant qui marche simplement avec la mob essence et de l'énergie donc c'est pour ça que je les ai mis là à cause de la mob essence ça se remet à laguer horriblement mais c'est pas grave et donc également un bonus de auto enchanter c'est que on peut choisir le niveau qu'on veut si c'est pas beau et l'auto enville également un autre bonus c'est même si je vais pas le démontrer ici quoique si je pourrais le démontrer on va simplement se faire un arc et on va transférer les enchants et vous allez voir donc ça va être 100 de work par niveau et 5600 de work donc si vous connaissez bien minecraft vous savez que dans des conditions normales avec une encume normale d'ailleurs on a tellement de fer que on va le montrer c'est des petits trucs que j'ai pas présenté que je fais en off ça ne mérite pas un épisode et comme j'ai un peu de temps je préfère montrer ah bah j'en ai déjà déjà une bon bah voilà une enville en stock on va reprendre notre arc et si on veut faire ça ici on remarquera que tout est expensive donc je rappelle que l'enville vanilla a un maximum de 40 niveaux avant de ne plus vouloir accepter les réparations donc en général pour passer au dessus de ça on renomme ce qui ne donne plus de frais dans l'enville pour renommer enfin ça n'ajoute pas de niveau à chaque fois qu'on répare donc c'est pour réparer mais ça veut waouh 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 tu balances toi et regardez quand même deux coups il meurt voilà alors qu'il avait une méga armure tout de même donc c'est une plutôt bonne épée j'en suis plutôt satisfait et donc je disais que ça me permet également d'avoir des enchantes qui sont pas forcément possibles car ça coûterait trop de niveau en vanilla et comme ça j'ai un méga arc je peux également faire ça sans avoir à farmer l'XP moi même bref tout le monde est content et avec ces petites présentations du boulot que je fais en off on va s'arrêter pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime à commenter à partager et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et j'ai toujours l'impression que ça allumait mais en fait non et on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la boîte à mode sur ce c'était Jopacor allez ciao tout le monde et on va s'arrêter on va s'arrêter et on va s'arrêter